Les brévistes accueillaient les carcassonnés dans leur rentre d'Amené-Douménec avec pour mission de sécuriser une place sur le podium face à des eau-dois calés en milieu de classement. Les brévistes qui cherchaient à sécuriser leur place sur le podium face à des carcassonnés qui, quant à eux, sont venus avec quelques jeunes dans leur ligne pour essayer de s'étalonner et prendre de l'expérience pour les prochaines joutes en pro D2. Après l'ouverture du score inscrite par Damien Anon sur pénalité, les eau-dois vont vaciller les premiers avec le premier essai de la rencontre inscrit par Victor Lebas. Le deuxième ligne bréviste qui va ramasser le cuir et aller derrière la terre promise. Monsieur Lassosa accorde cet essai 7 à 3 pour des brévistes qui vont toutefois imposer toujours un gros rythme dans cette première période après quasiment une demi-heure de jeu. L'Opchanizé qui alerte Stuart Holding. Vakaniborotou permet cette passe à l'attention de Rory Scoles qui distille une merveilleuse passe décisive à l'attention de l'argentin Axel Müller qui va derrière la ligne à pâtir le deuxième essai en faveur du CAB. Des brévistes tout en puissance qui vont continuer leur travail de sapin. Lui qui n'est jamais arrêté à quelques centimètres de l'ambute et derrière le doublé pour le deuxième ligne Victor Lebas opportuniste. 21 à 3 en faveur des brévistes dans cette première période quasiment jouée à 100 uniques en faveur de Brive. Brive qui veut sécuriser assez rapidement ce bonus offensif acquis lors de cette première période. Après seulement quelques minutes dans la seconde période, l'offensive sera de mise du côté des Corésiens avec Stuart Holding qui effectue ce renvoi du côté d'Amené Domenech. La possession sera Carcassonnez au départ et pourtant après une mêlée fermée emportée par les Corésiens. La belle passe distillée à nouveau à l'attention de l'Irlandais Stuart Holding qui résiste au retour du dernier défenseur. A l'occurrence Clément Domenech pour la pâtir le quatrième essai en faveur du CAB. Touche dynamique autour des avant-brévistes romanais qui s'échappent. On croit à laisser marquer. Il n'en sera à rien si ce n'est le ballon récupéré par le centre. Savénaya Galala qui va pâtir le cinquième essai en faveur des brévistes qui s'envolent irrésistiblement au score. Brive qui mène à ce moment de la partie 33 à 3. L'occasion pour les Odoa d'atténuer un petit peu la note avec Carole Reynaud qui va pâtir cet essai pour le baron d'honneur. Déjà de la part des Carcassonne, c'était sans compter sur toujours cette puissance admirable de la part des brévistes. Otari Georgadze, le géorgien qui s'en va marquer son essai personnel pour faire fructifier ce score à la barre des 40 points. Il est franchi du côté des Coréziens et ça continue toujours de jouer les espaces. Cette belle passe décisive à l'attention de Félix Leboris qui traverse le rideau défensif Carcassonne pour la pâtir. Le sixième essai en faveur des Coréziens, toujours Félix Leboris opportuniste inspiré qui va récupérer ce ballon d'une subtile intervention entre les poteaux. 47 à 10, le score est sans appel en faveur de l'équipe des Coréziens. Les Carcassonne qui réduirent le score en toute fin de partie par l'intermédiaire de Florent-Lorazon. Score final 54 à 17, un succès bonifié qui suffira au bonheur des brévistes. qui conserveront leur place sur le podium alors que les Audois ont pris de l'expérience avec la jeunesse en ligne du côté de la Corrèze. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...